Musique Voilà, on continue nos rencontres autour des costumes de Mireille, toujours à l'Opéra. Et c'est avec Elodie, cette fois-ci, je pensais que c'était intéressant de vous présenter cette jeune femme qui est conseillère historique et qui est ici dans la réalisation des costumes pour apporter une touche de Provence sur les costumes de Mireille. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors, expliquez-nous votre activité au sein de la réalisation des costumes sur cette oeuvre de Mireille. C'est très, j'ai envie de dire, très artisanal et très patriotique aussi sur la réalisation de cette touche que vous apportez, cette touche provençale que vous apportez. Tout à fait, on essaye d'apporter cette touche parce qu'on est quand même dans un milieu de spectacle. Donc, il faut quand même adapter nos traditions au mouvement des danseuses, par exemple. Essayer d'éviter les épingles parce que ça pique. Donc voilà, moi, c'est vrai que je ne suis pas une puriste, mais voilà, j'aime les choses bien faites. Je suis quelqu'un de tradition. Je m'habille depuis toujours. J'étais demoiselle d'honneur de la Reine d'Arles. Donc voilà, j'ai vraiment été éduquée dans cette optique de on fait ça et pas ça. Et là, c'est vrai qu'à l'opéra, il faut essayer d'apporter cette touche, mais tout en respectant le milieu du spectacle. Donc, c'est quand même une production de 92. Donc, les matières sont quand même très anciennes. Les goûts ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui, mais voilà, on s'adapte. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Et voilà, moi, vraiment, j'ai été là pour plisser, pour que l'harmonie soit la bonne et voilà, en adaptant à chaque corps du ballet, les danseuses, les couleurs, les cœurs sup, etc. Alors, comment vous y prenez-vous exactement ? À chaque entrée de scène, vous allez vers les solistes pour vous retravailler le tissu de façon à ce qu'il y ait vraiment un aspect de réalité. Comment vous y prenez-vous exactement ? Donc, tout à fait là, j'ai tout monté sur mannequin, parce qu'on n'avait pas les artistes sous la main. Et ensuite, on vérifie les épaules. Donc, c'est pour ça que c'est épinglé, ça, je n'ai pas franchement le choix. Les épaules, pour vraiment que l'harmonie soit la bonne. On a fait le maximum, donc j'ai tout épinglé ensemble pour quand je ne suis pas là, puisque je vais m'occuper essentiellement de Mireille. C'est quand même le rôle principal, donc c'est normal. Donc, pour que les habilleuses, je leur ai expliqué, on a essayé de faire au mieux. On a des changements hyper rapides, 4 minutes pour 16 personnes en costume, donc c'est irréel. Mais bon, voilà, je leur ai expliqué, on fait au mieux. On a essayé vraiment que l'ensemble soit bien. Après, c'est sûr qu'on a quand même essayé de respecter. J'ai respecté les cinq plis, le fichu de dessous, la guêpe devant les somas, pour que, voilà, on sait très bien qu'il risque d'avoir dans le public des gens puristes qui sont là pour le costume. Mais voilà, il faut surtout ne pas oublier qu'on est à l'opéra et on n'est pas dans une représentation, une reconstitution de costume. Alors, oui, voilà, spectacle vivant, opéra, 4 minutes pour se changer. Il ne faut pas se tromper. Non, du tout. C'est pour ça qu'on a anticipé. Tout est épinglé. Normalement, il y a juste à... On a essayé de faire au mieux et bon, on verra. Les premières répétitions ont donné quand même des résultats satisfaisants, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la suite de ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire cela, Elodie ? Moi, je suis tombée dans le costume tout à fait par hasard parce que ce n'est pas du tout... Dans ma famille, on ne s'habillait pas ou très peu et en fait, c'est les reines d'Arles. Et alors, c'est cette magie, cette beauté, ce pittoresque, ce patrimoine, cette culture ? Je pense que c'est surtout l'aspect féerique qui m'a amenée ici, qui m'a amenée dans le costume parce que j'avais 7 ans. Donc, c'est vraiment l'aspect des princesses, les fées, le rêve. Ensuite, c'est une reine d'Arles en particulier qui m'a attirée vers là. Et du coup, petit à petit, je suis rentrée dans un groupe de tradition et puis j'ai fait mon petit bout de chemin. Je me suis présentée à l'action de la reine d'Arles, de la 20e du nom. J'ai été demoiselle d'honneur et puis petit à petit, voilà, j'aime coudre, j'aime broder. Donc, pour moi, quand on fait quelque chose, on le fait soit à fond, soit on ne le fait pas. Et c'est vrai que moi, la couture, du moins, le costume m'a apporté à la couture, à la broderie. Et bien, pourquoi pas à l'opéra, au spectacle et tout ça. Et là, le fait d'être à l'opéra du Grand Avignon et d'être présente sur les costumes, d'apporter votre touche personnelle, j'ai envie de dire, sur les costumes de Mireille, qu'est-ce que vous ressentez ? À vrai dire, ce n'était pas du tout, je ne m'y attendais absolument pas. Ça tombait vraiment par hasard sur moi. Et je pense que c'est vraiment une fierté de pouvoir apporter ma touche. C'est quand même une œuvre de Mistral pour nous, qui a été reprise par Gounod. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'irréaliste. Et hier, c'est vrai, quand j'étais dans la salle d'opéra, que je voyais les acteurs jouer avec les costumes que j'avais préparés, c'était vraiment... Ça vous donne de grandes ambitions ? Pas forcément d'ambition, parce que ce n'est pas un milieu auquel je me prédestinais, mais pourquoi pas ? Merci Elodie. Avec plaisir. Merci.